Les seigneurs, tu es dans la joie d'être là ce soir, tu es dans la joie pour tu m'as flamé les seigneurs, nous sommes dans la présence du roi du roi, tu n'es pas venu ce soir enfin, tu n'as pas pas battu, yes! Tu vas prier pour ce moment que les seigneurs te parlent, prions en nom de Jésus Christ. Oh Seigneur Dieu de gloire, je te recommande ce temps entre tes mains, que ta puissance se révèle encore ce soir, comble-nous de tes grâces et de tes bienfaits dans le nom de Jésus Christ. Nous disons tous Amen, acclamons le Seigneur et reprenons nos places, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Et par le canal de l'apôtre qui a permis que nous nous étions là pour parler de la présence de la part du Seigneur. Je remercie chacun d'eux d'être venus aujourd'hui. Si vous n'étiez pas là, j'allais prêcher les murs. Gloire soit rendu à Dieu de vous avoir appelé dans sa présence. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous disons merci au Frère Divinal de nous avoir interprété le mardi. Et ce soir, je suis interprété par le Frère Mao. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Notre thème s'intitule La Demande. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Matthieu 7, 7. La Bible déclare, Demande et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Ce texte, en l'entendant, on ne peut pas voir la structure. Mais lorsque nous lisons, la Bible dit « Demandez et l'on vous donnera point virgule ». C'est ce qui veut dire que ce qui suit explique la première proposition. Alléluia. Et on ajoute « Cherchez et vous trouverez ». Point virgule. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors, cela veut dire qu'on parle au fait d'une même réalité. Qui est le fait de demander. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus parle de cela en trois dimensions. Le fait de frapper une porte, c'est de demander à ce qu'on t'ouvre. Même si tu ne parles pas. Et le fait d'avoir frappé à une porte, cela veut dire que tu demandes d'entrer. Alléluia. Amen. Ce qui m'est conduit à dire que la demande n'est pas toujours verbale. Dis à ton voisin de droite, la demande n'est pas toujours verbale. Alléluia. Je peux tendre la main sans rien dire. Mais tu vas comprendre que je demande. La demande peut être un geste. Et la demande peut être un soupir. Alors, lorsque nous parlons de la demande, nous essayons d'entrer dans toutes les dimensions de la demande. La demande peut être verbale ou non verbale. Alléluia. Alors, Dieu qui sonde même les cœurs, peut connaître nos demandes même avant que nous les ayons. Et je crois que chacun de nous ici a une demande. Si pas une, plusieurs demandes. Maintenant, les dangers avec les demandes, c'est que c'est une requête que tu envoies. Alléluia. Quand tu as une demande intérieure, un soupir, tu es en train de lancer une requête dans le monde spirituel, même quand tu ne veux pas. Quand tu as une demande intérieure, tu es en train de lancer une requête dans le monde spirituel, même quand tu ne veux pas. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vois un habit, et tu te dis, je veux avoir cet habit. Et surtout, les gens qui ont l'habitude de dire, j'aimerais bien qu'on me donne cette voiture, j'aimerais bien qu'on me donne cet objet. Ce sont des demandes inavouées. Alléluia. Et généralement, les choses qu'on veut vraiment, à l'intérieur, les choses qu'on demande, les choses auxquelles on soupire, on finit par les avoir, même quand on n'en a plus besoin. Et même si tu as oublié ta demande, mais vu que tu l'avais lancée dans le monde spirituel, cela finira par t'arriver. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé la mort, et quand la mort est venue, elles ont refusé de mourir. Il faudrait faire très attention aux demandes. Ce n'est pas juste question des paroles. C'est question des cœurs. Il est très possible que tu aies demandé à Dieu que ton premier enfant soit une fille. Il faut que ton premier enfant soit une fille. Mais lorsque tu t'es marié, l'homme veut que son premier enfant soit un garçon. Et finalement, tu mets au monde une fille et tu n'es pas satisfaite parce que ton mari t'a dit « Mais j'avais attendu un homme. » Et finalement, tu n'es plus contente. C'est pourquoi il faudrait faire attention à tout ce à quoi nous aspirons dans notre cœur. Il y a plusieurs personnes qui envoient, c'est comme des mails, des courriers. Les demandes sont comme des courriers que tu envoies dans le monde spirituel. Et lorsque tu envoies la demande, tu n'annules même pas ta demande. Et lorsque l'on te répond, tu ne sais pas gérer ta réponse. Tu ne sais pas quoi faire avec. Il y a un homme de Dieu qui priait le Seigneur et il dit « Mais les autres sont en train de voyager. Moi aussi, il faut que je voyage. » Et il a tellement prié jusqu'à ce que Dieu lui a donné le voyage. Quand la porte du voyage s'est ouverte, vu qu'il avait vraiment besoin de voyage, il a créé des connexions, des voyages par-ci, par-là. Et aujourd'hui, il a tellement de sollicitations qu'il est fatigué des avions. Et il ne peut plus arrêter ça. Parce qu'il y a des niveaux de sollicitations où tu ne peux pas dire non. Alléluia. Il a été dit « Mais les autres sont en train de voyager. » Alléluia. Tu es tellement sollicité. Et un jour, son enfant a vu comme papa à Messana qui va voyager, il est habitué à voyager. Il sort maintenant juste avec un petit sac là. Il va aller pour faire deux jours. Il revient. En sortant, l'enfant lui dit « Papa, tu vas où ? » Et papa lui dit « Bon, je vais seulement là, je vais revenir. » Non, tu es en train de voyager. Et le papa avoue, il dit « Oui, je dois voyager. » « Mais je ne traîne pas ma chérie, je vais revenir juste deux jours. » Et là, l'enfant s'est fâche. Il dit « Non, papa, tu as trop voyagé. » Et moi, c'est là que le papa s'est rendu compte qu'il était dans une retraite. Il avait fait sept jours à la montagne. Il pleuvait même ces jours-là à la montagne. Et le Seigneur est en train de lui dire « Tu vas te fatiguer de voyager. » C'est son enfant qui vient lui rappeler la prophétie. Lorsque Dieu lui disait ça, il n'avait même pas de passeport, il n'avait rien. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces demandes que tu es en train de faire à Dieu. Dieu va te répondre. « Mais tu les déranges tellement trop que quand il va te donner, même toi aussi, tu seras dérangé par ta réponse. » « Vous savez, tu as tellement demandé à un bon mari qu'on va te donner un bon mari au Goubaé. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Il s'occupe tellement de toi. Oh, tu es où, tu fais quoi, mais tu n'as pas encore mangé. » « Ma papa, Nazan a gêné. » « Non, il faut que tu manges. Je n'aime pas comme ça. » « J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur va réellement t'exaucer. » « On a l'exemple de notre papa, le Papa Saint-Fo. » « Lui-même, il a demandé les enfants, mais quand ils sont venus, c'était inarrêtable. » « J'aimerais te rassurer que les demandes que tu fais à Dieu, Dieu va réellement t'exaucer. » « Peu importe la grandeur de la demande. » « Peu importe la complexité de la demande. » « Tant que c'est une demande faite à Dieu. » « Tu as déjà introduit ton mail, ton courrier. » « Le ciel est en cours de traitement. » « Je parle à quelqu'un, le ciel est en cours de traitement. » « Le mardi, nous avons dit que le Seigneur évalue ce que tu es capable de supporter. » « Parce qu'il y a des degrés d'occupation où tu n'as plus le temps pour toi-même. » « Mais sache que dans le traitement de Dieu, il prépare aussi les moyens, il prépare la force, il prépare l'énergie pour supporter et pour gérer l'élévation que Dieu va te donner. » « Est-ce que quelqu'un dit avec moi « Amen » ? » « Il y a une histoire dans la Bible, l'histoire d'Élisée et Élie. » « Dans la Bible, la Bible déclare dans 2 rois chapitre 2, le verset 9 à 10, 2 rois chapitre 2, le verset 9 à 10. » « Amen. » « 2 rois chapitre 2, le verset 9 à 10. » « La Bible déclare, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée. » « Quelle erreur ! » « Élie dit à Élisée. 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 » « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. » « Avant que je sois enlevé d'avec toi. » « Élie répondit. » « Il y est sur moi, je t'ai pris. » « Une double portion de ton esprit. » « Portion de ton esprit. » « Élie dit. » « Élie dit. » « Tu demandes une chose difficile. » « Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. » « Je ne sais pas si tu es enlevé d'avec toi. » « Sinon cela n'arrivera pas. » « Si tu es enlevé d'avec toi. » « Alléluia. » « J'aurais vraiment aimé aussi être à la place d'Élisée. » « Je n'ai pas aimé d'avoir 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 Élisée. » « Déjà en fait, moi ma première préoccupation, c'est comment Élie peut dire à quelqu'un. » « Je ne sais pas si tu es enlevé d'avec toi. » « Je ne sais pas si tu es enlevé d'avec toi. » « Dis-moi ce que tu veux sans délimiter. » « Il lui a dit que tu es enlevé d'avec toi. » « Sans poser de limites. » « Il lui a dit que tu es enlevé d'avec moi ce que tu veux. » « Il lui a dit qu'il est en face d'un bon disciple. » « Il lui a dit qu'il est en face d'un bon disciple. » « Alléluia. » « Ce que Élisée a demandé, il a placé dans la cour du roi. » « Il lui a dit qu'il est en face d'un bon disciple. » « Alléluia. » « Ce qu'il a demandé, il a donné d'être au-dessus même du roi de Syrie. » « Il était un bon disciple. » « Il a vu Élie manquer du respect même au roi. » « Le roi l'appel, il dit, je ne viens pas accueillir. » « Il s'est dit que si j'étais avec un tel homme, je l'ai vu, ça marche. » « J'ai vu sa discipline. » « Le roi l'appel, il a travaillé avec lui. » « Ce que je dois demander, ce n'est pas l'argent. » « Il faut que je demande quelque chose » « Qu'on ne pourra pas m'arracher. » « Il faut que je demande quelque chose » « Qui sera la solution aux autres choses. » « Les demandes difficiles, ce ne sont pas d'ailleurs les millions. » « Alléluia. » « Les demandes difficiles, c'est avoir la capacité de ressusciter même les morts. » « Les demandes difficiles, c'est avoir la capacité de ressusciter un mort lorsque toi-même tu es déjà mort. » « Ce que lui a demandé, va au-delà même de sa vie. » « Toute la vie d'Élysée a produit des miracles et des prodiges. » « La double onction doit aller même au-delà de la vie de celui qui les reçoit. » « Je voudrais que nous demandions à Dieu des choses qu'on ne peut pas nous arracher. » « Jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé. » « Les disciples ont fait plusieurs années avec Jésus. » « Jésus leur dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. » « Demandez pour que votre joie soit parfaite. » « Tantôt, la demande, ce n'est pas toujours verbale. » « Parce qu'il y a des demandes qui peuvent choquer ton voisin. » « Il y a des demandes que tu ne peux pas exprimer par la parole. » « Ça t'est déjà arrivé d'avoir besoin de quelque chose, tu ne sais pas comment dire ça. » « Tu sens que tu as besoin de ça, mais tu ne sais pas comment demander. » « Alors la solution, c'est de soupirer, d'aspirer même à cela. » « Le Seigneur veut que l'Église mera, nous atteignons la dimension de demander des choses difficiles. » « D'aspirer aux choses qui sont compliquées. » « De continuer à aspirer à des choses que les autres trouvent folles. » « Une Église ne peut pas se limiter à l'argent, enfants et travail et voyages. » « L'Église, en tant que corps, doit aspirer au mouvement. » « Alléluia ! L'Église est un corps. » « Et le corps doit aspirer au mouvement. » « À l'action. » « Ce qui veut dire que les choses difficiles à demander, ce sont les choses spirituelles. » « Alléluia ! » « Il y a des gens qui dépensent 200 000. » « Il y a des gens qui dépensent 200 000. » « Tu te rappelles du prophète qui avait dit, il a dit, « Messeigneur, je vais aller à Gombe aujourd'hui, donne-moi de rencontrer ces personnes-là qui dépensent 200 000 à Gombe. » « Elle donne une prophétie et puis il me donne les 200 000. » « On est qu'il a gaspillé, j'ai les pans du gaspillage. » « Pas de la boîte, juste à Gombe. » « Il voit une dame là, claire de cendre. » « Automatiquement, le nom vient. » « Déjà, elle est métissée, elle n'a pas le nom congolais. » « Quand tu reçois son nom, elle comprend que... » « Il y a Azali, Makila, Isangana, Mbalamoko, à la Gombe, à la Gombe, à la Gombe. » « Tu n'es pas n'importe qui. » « Automatiquement, il avance. » « Il dit, « Madame, s'il vous plaît, c'est madame telle. » « Oui, c'est moi, j'ai besoin de vous. » « Maman, à la Gombe, à la Gombe, à la Gombe, à la Gombe. » « Votre maman là, que vous avez laissé, et puis vos affaires, d'ailleurs, votre mari, quand ils lui disent cinq minutes seulement, la dame dit, « Hé, hé, entre d'abord dans la voiture. » « À côté de vous, tout le monde est. » « Alléluia. » « Amen. » « Et la dame l'amène là où il est, tout le monde est. » « Et dès qu'ils arrivent là. » « Tant, on va commis ici, qu'à Wana. » « Il a dit, « Je ne vais pas vous dire ce qu'on a parlé, mais déjà là, il m'a mis en connexion avec quelqu'un qui va me donner un hectare. » « Et non seulement ça, déjà l'enveloppe qu'elle m'a donnée là, j'ai commencé à lui dire, mais tu sais d'abord que les choses que tu vas dépenser là-bas, il y a déjà une maladie qui doit t'attendre. » « Et l'adam a fait une répentance sur les champs. » « Moi aussi, Wana, à Yambola, qui n'a pas la moque. » « Et l'adam a fait une répentance sous le soleil alors qu'il y a des gens qui ont besoin de répentance. » « Et après, tu rentres quand même avec quelque chose à la poche. » « Alléluia. » « Et l'adam, à Yambola, 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 à Yambola. » « C'est un jeune prophète, mais quand je regarde la voiture avec laquelle il se promène, je me suis dit, mais ce gars ici prophétique n'a pas une dimension. » « Alléluia. » « Et là, il y a des gens qui ont dit, « Alléluia. » « Alléluia. » « Il y a des églises au Congo. » « Il y a des chrétiens aussi au Congo. » « La chrétienté ne se limite pas à tout ce que tu vois. » « Alors Dieu m'envoie te dire d'aspirer à des expériences plus que celles que tu as déjà vécues. » « Il y a des chrétiens aussi au Bika. » « J'étais en train de prêcher, l'autre fond était de l'autre côté. » « La chrétienne. » « J'ai prêché, j'ai fini. » « C'est plein dimanche. » « Et je descends, une soeur de protocole me donne une carte de visite. » « Et je vois, je regarde, directeur d'une entreprise d'électricité, tout ça. » « Il y a des gens qui ont commis directeur d'une entreprise Moco. » « Et là, il y a des gens qui ont dit qu'il faut que tu l'appelles. » « La soeur m'a dit qu'il faut que tu l'appelles parce qu'il a donné la carte. » « Elle a dit qu'il faut que tu l'appelles. » « Dès que moi, c'est le biais. » « C'est le biais. » « Et j'ai dit, « Non, c'est le biais. » « Alléluia. » « Amen. » « Je ne l'ai pas vu. » « On me laisse une carte. » « Et là, dès que j'appelle, il me dit, « Ah oui, oui, je suis en déplacement. » « Attends, quand je vais arriver, je t'appelle. » « Je suis allé, je montre à la porte. » « Il m'a dit, « Il faut aller. » « Dis à ton voisin, il faut aller. » « Il faut aller. » « Et je suis allé le mardi. » « Je suis allé le mardi. » « J'arrive là, j'entrais. » « J'entrais dans la dixième rue. » « Je suis allé le mardi. » « Oh, les grands prédicateurs. » « J'entrais là. » « Moi, je suis gêné. » « J'ai équipé de chemise, de pantalons. » « Veste, c'est le mardi. » « Il était très bien habillé. » « Je me suis allé le mardi. » « Je me suis allé le mardi. » « Et là, directement, il me parle. » « Il m'explique des choses. » « Je t'ai écouté. » « Je t'ai écouté. » « Je t'ai écouté. » « Voilà. » « Moi, j'ai tel projet. » « Tel, tel, tel. » « Il m'a présenté son personnel. » « Voilà. » « J'ai fait ceci, ceci. » « Et puis, il m'a dit, « J'ai envie de t'engager. » « Pourquoi je vais travailler avec toi ? » « Parce que je crois que tu as quelque chose qui peut bénéficier mon entreprise. » « Je suis allé le mardi. » « J'ai déjà quelqu'un qui me dit, « Ah, mon, le bleu, je suis allé le mardi. » « Je n'ai pas été le mardi. » « Je n'ai pas été le mardi. » « Est-ce que, j'ai attendu à signer ? » « Et ça, c'est l'auté. » « Alléluia. » « Amen. » « Je vous dis, je suis allé le baby's alliance. » « Amen. » « Alors, il est venu diplomatiquement, « mais il me dit, aide-moi. » « C'est comme Joseph. » « Lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar... » « C'est lui qui fait prospérer la maison de Potiphar. » J'ai dit non je ne veux pas travailler avec vous Il m'a dit non tu vois D'ailleurs comment j'étais J'étais là d'ailleurs en train de faire J'ai entendu comment tu parlais J'ai voulu voir les jeunes Qui sont en train de parler de cette manière Je suis un peu assis En tout cas tu m'as touché C'est très rare Je suis chrétien mais c'est très rare Que je sois touché de cette manière Il m'a parlé de ce voyage Il m'a parlé de tout Et je lui ai dit non Je suis appelé au ministère Désolé et tout Il m'a parlé de beaucoup de choses Il a cité des noms dans la ville Mais ce jour là J'ai compris Ce que Pierre disait Pierre a dit je n'ai ni argent Je n'ai ni or Mais ce que j'ai Je prie le Seigneur ce soir Qu'il te donne quelque chose Qu'on ne peut pas t'arracher Même si tu n'as pas la capacité de le demander Le Saint-Esprit qui se prie à notre place Ta mène à la dimension Des choses que le Seigneur a prévues pour toi Nous sommes dans la semaine de la demande Il faut que tu demandes des choses Peut-être que pour ta vie il faut que tu demandes la sanctification Peut-être que pour ta vie il faut que tu demandes la discipline Peut-être que toi tu dois demander la prière Alléluia Alléluia S'il y a une chose que Satan va te ravir S'il va te détruire C'est la prière Je prie le Seigneur de faire de toi un homme et une femme de prière Parce que là où il est en train de t'amener Tu seras en face des satraps et des magiciens C'est pourquoi je prie le Seigneur Dans la dimension de l'élévation où il nous amène Que nous soyons capables d'arrêter le soleil Que dis-je d'arrêter la terre D'arrêter le cours de la terre Le parcours de la terre D'arrêter la pluie De faire stopper certains événements Nous nous approchons de la prière des plaidoiries Moi je crois que notre prière est capable de changer quelque chose dans cette nation Nous avons déjà beaucoup fait pour cette nation C'est pourquoi l'ennemi va détruire cette église Mais nous avons déjà connu cette dimension là Nous nous avons intercédé Mais que le Seigneur nous élève encore Pour commencer à commander à la nature N'est-il pas écrit que le cœur du roi Et entre les mains de l'éternel Il y a de ces choses que nous avons la capacité de changer Mais nous ne voulons pas les demander Élysée demande à Élie Élie dit Tu demandes une chose difficile J'ai aimé la réponse d'Élie Élie ne dit pas tu demandes une chose impossible Il dit tu demandes une chose difficile Le langage d'Élie m'a beaucoup plu C'est difficile Mais ce n'est pas impossible Il y a des hommes sur cette terre Ils ont fléchi leurs genoux Par leur prière ils ont transformé la vie d'une personne Toute une vie a été transformée par la prière La personne ne comprend pas J'ai buvé, j'ai fumé J'étais païen Mais je me retrouve en train de prêcher Je me retrouve chrétien Qu'est-ce qui s'est passé ? La prière d'un homme A changé toute une vie C'est la dimension où le Seigneur doit nous amener Ou par la parole de notre bouche Nous sommes capables de décréter les choses De faire arriver des choses Qui n'étaient pas possibles d'arriver Et Élie dit à Élise Si tu me vois monter Sache que tu l'auras Élie dit ton âme est vivante Moi je ne veux pas t'abandonner Je veux payer le prix Pour obtenir ce qu'il se demandait Nous avons dit mardi Qu'il faudrait être prêt à payer le prix Pour avoir ce que nous demandons Est-ce que tel que tu es là Si le Seigneur t'a dit les choses Que tu dois payer compris Pour avoir ce que tu demandes Tu vas encore la demander C'est pourquoi je dis à quelqu'un Que les grandes demandes ne t'intimident pas S'il faudrait que tu fasses 5, 7, 14 jours à 5 Pour avoir cette dimension Accepte de payer le prix Et Élie a décidé de suivre Élie Élie a décidé de suivre Élie Élie suit Élie où ? Élie a décidé de suivre Élie Dans les versets 4 Dans mon langage De Deux rois chapitre 2 La Bible déclare Élie dit à Élie Élie dit à Élie Je vais à Jéricho Alléluia Dieu m'envoie à Jéricho Je ne vais pas m'arrêter à Jéricho Je vais faire quoi ? Je vais traverser le Jourdain Il est à la fin de son ministère Mais le Seigneur l'envoie à Jéricho Et il doit traverser le Jourdain Pourquoi Dieu l'envoie seulement là-bas ? Lorsqu'ils arrivent devant le Jourdain Il brasse son manteau Il frappe et l'eau s'ouvre Il traverse Ce qui me choque Élie sait qu'il va rentrer seul Mais il essaie de traverser Mais toi qui traverses là Ne sais-tu pas que tu vas rentrer seul Élie dit Je n'ai pas été ni dans nos ongles Mais déjà je me suis engagé A ce niveau où je suis Je ne peux plus reculer La délivrance que tu es en train de chercher A la dimension où tu es arrivé Tu ne peux plus reculer Nous sommes des ceux qui ne peuvent plus Retourner en arrière Nous sommes des ceux qui ne peuvent plus Abandonner Tu ne peux pas abandonner au niveau où tu es arrivé Même si le combat devient double et triple Même si tu sens que tu commences à perdre Au niveau où tu es arrivé Tu ne peux plus reculer Avec tous les esprits là que tu as chassé Si tu rentres vers eux Ils vont te maltraiter Ils vont te torturer Et ils ont dit Amen Et lorsqu'ils traversent Ils se retrouvent de l'autre côté Dis avec moi de l'autre côté Répète avec moi de l'autre côté Nous allons faire une étude géographique Quelle est la première ville Qu'Israël avait traversée Ou qu'Israël avait rencontrée Avant d'entrer à Cana C'était quelle ville C'était quelle ville Donc si c'est la première ville Ça doit être la dernière ville En sortant Si c'est la première ville en entrant Ça doit être la dernière ville En sortant La preuve Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho Après ça Ils ont traversé le Jourdain Rappelez-vous Rappelez-vous Quand ils devaient entrer Ils devaient traverser quoi Le Jourdain avec Josué Les sacrificateurs Devaient entrer avec l'âge Dans l'eau Et le Jourdain a commencé à s'ouvrir Et je me suis posé la question Pourquoi quand Elie finit son ministère Il doit sortir Il allait chercher quoi Pourquoi à la fin de son ministère Dieu ne l'enlève pas en dedans Mais il allait vendre Il partait faire quoi à l'extérieur En réalité Il sortait par là Où Moïse devait entrer Il sortait par là Où Moïse devait entrer Mais Moïse A quoi t'acadé Amen Moïse A quoi t'acadé A quoi t'acadé A quoi t'acadé Or il y a un rendez-vous Qui doit se passer En Cana Il y a un rendez-vous Qui doit se passer En Cana Moïse a dit à Dieu Montre-moi ta face Il a fait une demande Je lui dis Ce n'est pas impossible Mais c'est difficile Parce qu'on ne peut pas me voir En étant vivant comme ça Mais t'inquiète pas Je vais te répondre Satan vient compliquer Moïse Et Moïse reste à l'extérieur C'est pourquoi Dieu dit à Eli Ça a fini ton ministère Va chercher celui qui était resté où Va chercher celui qui était resté On dit que Moïse a côte à Cana Mais quand on dit la montagne de transfiguration C'était où La montagne de transfiguration C'était où Réponds-moi La montagne de transfiguration C'était où Je ne l'ai pas entendu C'était où Moïse a côte à Cana La demande qu'il a faite Il est même mort Il y a certains qui disent Qu'il n'était pas mort Quand cela ne tient Même s'il était mort Dieu est capable de les résister Je vais dire à quelqu'un ce soir Même si tu es mort Le Seigneur a la capacité de te ressusciter Afin de répondre A la demande que tu lui as faite L'amour n'est pas un obstacle pour Dieu L'amour n'est pas une barrière pour Dieu Ce qui est impossible Le Seigneur a la capacité de le rendre possible Moïse est resté Moïse est resté Il s'est dit C'est fini pour moi Je ne verrai plus le Seigneur Je ne verrai plus Cana Qui t'a dit que tu ne verras pas ce que tu as demandé à Dieu Je souviens t'annoncer ce soir Le Seigneur a la capacité de te donner ce que tu lui demandes Même si ta demande est difficile Le Seigneur va te la donner Je crois que l'Église Mera va conquérir les nations Le Seigneur va nous donner cette nation Le Seigneur va nous donner ce qu'on veut Le Seigneur va te donner Maman Celui qui vous commande à cette famille-là Le Seigneur va te donner des traits Supérieurs à lui de l'écraser La délivrance que tu cherches Ne crois pas que c'est fini pour toi Ils ont cru qu'ils sont laissés derrière Et que c'est fini pour toi Ce n'est pas fini pour toi Même si tu es mort Je parle aux gens qui sont morts déjà Tu n'as plus d'espoir Tu ne sais même plus prier Tu ne sais même plus croire Le Seigneur me dit ce soir de te dire Ta demande est difficile Ta demande est difficile Ta demande est difficile Mais elle n'est pas impossible Le Seigneur est sale Le Dieu de la résurrection est dans cette église Ceux qui n'ont pas pu voir les miracles C'est parce qu'ils avaient déjà abandonné eux-mêmes Le Seigneur est capable de te prendre de là où tu es Et t'amener là où il a dit qu'il va t'amener Je déclare sous la vie de quelqu'un ce soir Même si tu es resté en dehors de Cana Même si on t'a déjà tué Les gens qui t'ont donné des promesses Ils ont tué les promesses Ils ont tué les projets Ils ont dit que c'est fini pour toi Mais je te dis ce soir Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot Même si tous les ennemis Se sont ligués contre toi Ils t'ont fermé la porte Le Seigneur ce soir Il t'a dit de réanimer ta foi Parce que ce que tu demandes est difficile Mais continue à aspirer dans ton coeur Il y a une savante de Dieu qui a demandé à Dieu Elle s'appelle Joyce Meyer Elle a dit à Dieu Donne-moi des prêches à toutes les nations Elle était encore au début de son ministère Elle a dit Je veux que toute langue Entende ta parole 15 ans après Dieu l'a donné de circuler dans tous les continents Et ce n'était pas confini Aujourd'hui ces prédications sont interprétées dans 200 langues du monde Vous savez il y a combien de pays dans le monde ? Combien ? 150 quelque chose Mais sa prédication est interprétée dans 200 langues Jusqu'au courant en Suisse sa prédication Et elle dit Quand j'ai fait cette demande Je ne croyais pas que Dieu allait accomplir Mais quand j'ai oublié Dieu a même activé les mécanismes Je déclare l'activation des mécanismes Qui vont te conduire à ton miracle Qui vont te conduire à ton exaucement Je déclare l'activation Des mécanismes Qui vont te donner de te placer au-dessus des montages Dieu va te placer au-dessus des montages Ça ne sera ni par la force Ni par la puissance Mais par son esprit Là où les capacités humaines peuvent s'arrêter Dieu a une capacité illimitée Moïse est entré à Cana Et il a vu la face du Seigneur Quelle est cette demande Que le Seigneur ne peut pas exaucer J'aimerais que tu puisses Faire monter dans ton cœur Toutes les demandes folles que tu as faites Tu as dit à Dieu Je veux prêcher Tu as dit à Dieu Je veux construire pour toi Tu as dit je veux être le partenaire De ce ministère Tu as dit que tu voulais avoir le nom de guérison Tu voulais des choses Mais ce soir je te dis Que tu vas réellement la voir Je te parle du Dieu de la Bible Et Dieu s'est déjà révélé au milieu de nous Et il a fait des grandes choses déjà Moi je crois à la prochaine étape Nous allons conquérir l'Asie Nous allons conquérir l'Amérique Nous allons posséder l'Europe On a donné des prophéties dans cette nation Qu'il y aurait un président chrétien Et c'est arrivé On avait aussi dit Que le prochain réveil mondial Le prochain réveil mondial Bola Muki Viendra de l'Afrique Précisement du Congo Et moi je t'annonce Tu fais partie de l'Amérique Que Dieu a sélectionné Moi je fais partie de ce que Dieu a choisi Pour amener le réveil dans le monde Le réveil de la parole Où nous prêchons comme ça Les gens sont ressuscités Les gens ressuscitent Où nous prêchons comme ça De pailler ces convertices Où nous prêchons Les gens viennent sémer les documents de leur entreprise En quel Dieu tu es en train de croire Pour amener le réveil mondial Il n'y a pas de fous dans le monde Il n'y a pas de fous dans le monde Il n'y a pas de fous dans le monde Mais il n'y a pas de fous dans le monde Il n'y a pas de fous dans 4 ou 5 ciboules Et ce problème Je parle à quelqu'un Dès là où tu viens Et là où Dieu t'amène Il n'y a pas de ressemblance Le frein divinal a dit le mardi Qu'il y a des gens qui vont recevoir déjà leurs miracles Et déjà on a reçu des témoignages Il y a des gens qui ont déjà témoigné Parce que nous sommes dans cette saison là Je ne suis pas venu t'encourager Non Je ne suis pas venu t'encourager La Bible déclare Il envoya sa parole Si cette parole est venue pour toi Dis très fort Amen Levant nous nous allons prier